Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débiter par mes remerciements. Alors, merci à vous tous, tout simplement d'être là, pour vos commentaires, vos likes, mais aussi pour vos visionnements. Merci de votre fidélité. Merci également aux nouveaux abonnés qui sont décés de se joindre à la chaîne. Merci, mais surtout, bienvenue. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à trois choix, naturellement, tel à mon habitude. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir, en fait, parce que souvent, je vois dans les commentaires, j'ai fait ma demande à l'univers, ça ne se produit pas. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui empêche votre demande à l'univers, votre souhait, appelez ça comme vous voulez, en fait, d'arriver, de survenir. Qu'est-ce qui empêche présentement, pourquoi on n'a pas obtenu notre demande à l'univers? Puis j'aime bien ça parce que peut-être qu'on va avoir comme conseil, bien, il te reste cette étape-là à faire. Donc, je le dis souvent, on peut envoyer dans l'univers beaucoup de demandes, mais si on n'agit pas de notre côté, des fois, on ne reçoit pas ce qu'on aimerait recevoir ou qu'on ne reçoit pas, en fait, ce qu'on désire, en fait, recevoir. Bon, donc, c'est ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui. J'ai fait la première carte qui est l'oracle rêve de chamane, je crois, en français, parce que l'oracle est anglophone, de Colette Baron-Reed. Donc, on va aller voir ça et on va aller développer avec deux tarots et deux oracles, ainsi qu'un oracle conseil en toute fin. Et je compléterai avec les chambres de signes astrologiques et de lettres. Dorénavant, pour ceux qui écoutent l'introduction, je sais que ce n'est pas tous les cas, mais ceux qui l'écoutent, je ne présenterai plus les cartes, tout simplement. Donc, on va rapetisser un petit peu l'introduction. Donc, parce que, bon, je veux peut-être prendre moins de temps, plus de temps pour vous parler à chacun des tirages au lieu. Donc, on va faire ça. Je vous rappelle qu'il y aura un live le 17 septembre. Je vais le confirmer sur le groupe Facebook. Donc, ceux et celles qui en font partie, je vais vous le confirmer. Je vais vous donner plus de détails également. Si vous désirez vous joindre au groupe Facebook, vous allez retrouver le lien pour le groupe Facebook dans la description de cette vidéo, ainsi que tous les temps pour chacun des choix. Vous allez également y retrouver dans cette description l'adresse courriel pour me joindre si vous désirez un tirage privé avec moi. Sur ce, si vous avez le haut, il faut que je vous présente les choix. J'ai trop hâte de tirer les cartes aujourd'hui. Choix 1, jaspe rouge. Choix 2, carte claire. Et finalement, le choix 3, on va y aller avec une amethyst aujourd'hui. La meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et ce, toujours, qu'importe la chaîne, c'est toujours important d'être dans le moment présent. On fait un choix très intuitif. Votre intuition, elle est là, elle ne peut pas vous tromper. Si vous avez besoin de plus de temps, j'ai hâte de commencer, donc si vous avez besoin de plus de temps, appuyez sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je débute tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va mettre ça ici. Et on va aller voir, en fait, pourquoi la demande qu'on a fait à l'univers, pourquoi le désir, en fait, qu'on souhaite le plus ardemment, présentement, n'arrive pas dans notre vie. Ce qui fait en sorte que présentement, peut-être, notre demande est bloquée, en fait. Votre première carte nous parle ici du baiser du fou. OK, puis on nous parle de transformer notre douleur. Donc, présentement, en fait, ce qu'on m'explique avec la première carte, c'est qu'on vit une douleur qu'on trouve de... Moi, je ne sais pas bien... Insurmontable. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans notre vie, notre douleur. Ça peut être à plusieurs niveaux. Est-ce que c'est assez pour empêcher, en fait, la demande qu'on fait à l'univers? Ça dépend des cas. C'est sûr que si on est plus dans des énergies négatives, ça ne l'aide pas. Je ne vous dis pas qu'une pensée positive vous apporte exact... Automatiquement, en fait, l'exhaustion d'un souhait. Ce n'est pas ce que je vous explique. Mais c'est sûr quand même que si on est beaucoup plus en négatif, c'est un petit peu plus difficile pour l'univers de faire intervenir ou apparaître, en fait, notre souhait, celui qu'on désire le plus. Donc là, on va aller voir avec une première ligne de tarot. Quelle est la situation actuellement concernant votre demande? Donc, on va voir une image. Dans cette image-là, en fait, ce que je vous conseille, c'est de vraiment vous reconnaître. Donc, si vous ne reconnaissez pas la situation telle qu'elle est présentement dans votre vie, sûrement que le choix numéro un n'est pas pour vous. Et la deuxième ligne nous servira à aller voir qu'est-ce qui bloque présentement cette situation-là. Et on complétera, en fait, qu'est-ce qui bloque votre demande de survenir en utilisant également les deux oracles d'aujourd'hui. Ok. On va aller voir la situation telle qu'elle est présentement. On a une décision à prendre. On a quelque chose qui nous indique, en fait, une prise de décision. Puisqu'on nous parle du jugement, un verdict doit tomber. On doit bouger. C'est comme si, peut-être, présentement, le fait d'être blessé, de subir de la douleur, vous met dans un état, en fait, où ça se taigne un petit peu plus. Ça se pourrait très bien. Donc, là, on nous indique qu'il faut que ça bouge. Il faut que les choses évoluent présentement. On a une décision à prendre pour notre bonheur. Bon, bien, décision, décision, quand tu nous tiens. Mais ça, je demande la situation telle qu'elle est présentement. Donc, il faut absolument que, présentement, vous saviez, que vous repoussez, de prendre une décision. Hé, je suis désolée. Il va falloir que je note, en fait, l'heure que les autobus scolaires passent. J'espère qu'on n'entend pas trop. Écrivez-vous-moi en commentaire. C'est rare que je vous demande ça, mais écrivez-moi-moi si vous entendez les autobus qui passent devant chez moi à cette heure-là. Bref. Deux cartes, deux arcades majeures pour député votre tirage aujourd'hui. Donc, la lune et la roue de fortune. Donc, la lune va nous indiquer, en fait, beaucoup d'hésitation, de doute, dans le but de faire tourner la roue à notre faveur. Donc, c'est comme si, on le sait qu'on doit prendre une décision. Ça, c'est indéniable. Par contre, on ne sait pas quelle décision prendre. On ne sait pas comment se diriger. C'est comme si on était un petit peu perdu, en fait, dans cette situation-là. On sait très bien qu'on doit bouger. On sait très bien qu'on doit prendre une décision présentement, mais laquelle prendre? Et là, on n'a pas d'indice à savoir si ça serait laquelle la meilleure option pour nous. Bon. 10 de bâton, 2 de denier. On va chercher 3 autres cartes pour bien décrire votre situation. Ah non. Pas un paquet de cartes. 3 autres. 8 d'épée. 8 d'épée. 2 de coupe. 3 de bâton et d'eau de deck. La lune qui revient, mes amis. OK. Bon. 10 de bâton, on doit mettre fin à un fardeau. Je pense que c'est dans le but de retrouver notre équilibre. Je pense qu'elle est là, en fait, cette décision-là. Vous le savez très bien qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas présentement. Puis, il faut qu'on y mette fin. Je vais vous donner un exemple, par contre, parce que j'ai quelque chose qui me vient en tête tout de suite, maintenant. Si on a fait la demande, j'aimerais avoir telle personne. Donc, monsieur, telle ou madame, telle, précisément. Ça se peut très bien que la vie vous envoie quelqu'un d'autre, en fait. Puis, il faut être ouvert aux possibilités-là. Présentement, il y a quelque chose, là, je parle au niveau sentimental, mais ça pourrait être un boulot. J'ai demandé à travailler à tel endroit. Peut-être que vous allez avoir le même titre d'emploi, mais dans une autre entreprise, vous comprenez? Donc, nos demandes à l'univers doivent être, oui, précises. Mais, aussi, de façon générale, on ne peut pas exiger telle personne à l'univers et l'univers va nous la donner. Je crois que si cette personne-là arrive dans votre vie, effectivement, c'est que c'était la bonne personne pour vous et vous étiez la bonne personne pour cette personne-là également. Par contre, si on fait la demande, je veux avoir un amour, un grand amour, bien, l'univers va vous envoyer la personne qui juge, en fait, que ça va être la bonne personne pour vous et que vous allez être également la bonne personne pour cette personne-là. Donc, c'est important de faire la distinction. Comme l'entreprise, bien, vous pouvez demander, je désire un travail qui va avoir un bon salaire. Placer un bel emplacement aussi, des fois, ça peut être une question, on ne veut pas faire trop de route non plus pour aller se rendre au travail. Bien, ça pourrait être ça. Donc, tu sais, de dire, oui, faire votre demande précise, je désire un bon travail, quelque chose dans lequel je vais me sentir valorisé, avec un bon salaire, avec pas beaucoup de route à faire parce que je n'aime pas ça être dedans, les embouteillages. Donc, ça pourrait être tout ça. On est très précis sans demander, bien, je veux que ça soit dans cette entreprise-là, absolument. Parce que ça, habituellement, l'univers va au moins répondre. Il y a vraiment une décision à prendre au niveau de votre, ce que vous avez demandé. Donc, on est ici, mais tu fais un fardeau pour retrouver notre équilibre parce que là, on se sent pris au piège dans une relation. Puis, c'est pour ça que je suis portée à penser que c'était peut-être sentimental. On est dans une relation, en fait, qui nous met dans un moment d'attente. Le 3 de bâton, on est en attente que les choses arrivent. C'est comme si on ne bouge pas, mais présentement, ça nous cause quand même de la douleur. Présentement, on nous dit, bien, la lune, ça nous cause des doutes, des hésitations. On se sent pris au piège. C'est un fardeau. On n'a pas trouvé notre équilibre. Bon, trop de choses. Donc, dépendamment de votre demande. N'oubliez pas une demande, même quand on redemande au niveau sentimental, on ne demande pas une personne précise. On demande d'avoir l'amour qui nous rendra heureux, heureuse, dans lequel on va se sentir épanoui. Un amour qui va durer dans le temps. Tu sais, on peut demander beaucoup de choses à l'intérieur de notre demande, mais on ne peut pas demander habituellement quelque chose de très, très précis au point de demander une personne en particulier ou une entreprise en particulier. OK. Parce que tout le monde reste aussi dans leur lébarbite. Alors, on va aller voir en seconde ligne, qu'est-ce qui empêche votre demande à l'univers d'arriver? Qu'est-ce qui empêche? C'est quoi qui bloque présentement? Comme ça, on va pouvoir le travailler et obtenir ce qu'on demande. Pourquoi pas? Prendre la décision de laisser quelque chose dans le passé. Qu'est-ce qui bloque votre demande à l'univers présentement? C'est qu'on reste dans le passé. On espère peut-être quelque chose qui, présentement, du moins, ne nous convient pas. Je ne vous le dis pas, surtout si on fait la demande d'une personne à cause d'une couple, je vais être portée à penser que c'est ça. Mais ajustez si votre demande à l'univers est autre. Présentement, c'est comme si on n'accepte pas d'avoir peut-être d'autres possibilités. On est comme en entonnoir sur une personne ou une situation très, très précise. Là, l'univers vous dit, oui, mais on veut te le donner, ce que tu demandes. Fais juste élargir ton horizon en fait, tout simplement. Trois de bâton qui revient. Qu'est-ce qui empêche votre demande à l'univers d'arriver? Deux de coupe. Là, je pense que le message est assez clair. Oui, je pense que c'est une demande sentimentale. Là, je sais très bien que certains d'entre vous, certaines d'entre vous apprécieront pas le message qu'on va recevoir aujourd'hui, mais parfois c'est un message qu'on a besoin d'entendre. La lune et le 10 de coupe. Et en dos de deck, le 3 de denier. OK. Message et somme tout assez clair. Là, mon côté en patte, hypersensible, va rentrer en ligne de compte. Parce que je trouve que le message est dit un petit peu durement. Ah, petite tarot, là! On va l'ajuster un petit peu. Bon, on va l'ajuster. Je vais vous le dire tel qu'il est dit, mais en utilisant d'autres mots que ceux que j'entends présentement. Donc, on a le 3 de bâton, le 2 de coupe. Donc, on ramène les deux cartes. Présentement, on vous dit que vous êtes en attente d'une relation qui, présentement, vous fait patienter, qui demande énormément de force et courage et vous met dans les doutes concernant ce que vous souhaitez réellement. On me dit, présentement, que c'est une relation qui vous apporterait au mieux, dans le moment présent, naturellement, mais au mieux, une relation amicale et je ne crois pas que c'est ça que vous voulez. Présentement, c'est une relation qui vous cause beaucoup plus, en fait, de douleur. Donc, qu'est-ce qui empêche votre demande d'arriver? C'est que, présentement, vous mettez vos énergies où il ne faut pas. Donc, je ne vous dis pas que la relation ne sera jamais avec cette personne-là. Ce n'est pas le but de la question qu'on pose aujourd'hui. On veut savoir pourquoi ça ne survient pas. Puis, on me dit, bien, vous êtes en attente. Vous restez en attente. Donc, vous ne laissez pas les choses se produire exactement. Est-ce que ça pourrait être cette personne, même malgré tout ce qu'on nous dit aujourd'hui? Oui, ça pourrait être cette personne tout de même, mais pour l'instant, dans les énergies de présentement, on n'oublie pas, c'est une guidance générale. Donc, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-là. C'est intemporel. Donc, c'est vraiment au moment où vous arrivez. Mais présentement, dans les énergies, présentement, c'est ce qui bloque. C'est que vous restez en attente. On n'est pas dans le lâcher-prise. Je sais, là, pour ceux et celles, le lâcher-prise, on entend toutes les sauces. Mais c'est ce que je vois dans mes cartes. Donc, c'est comme si on disait, bien, présentement, vous vous êtes focussés sur cette relation-là, cette personne-là. Puis, bien, même si ça ne se produit pas, on continue de focussé sur cette personne-là. Mais là, présentement, on a besoin de faire juste un ça arrivera si ça arrive. Je veux que la meilleure relation pour moi se dirige vers moi. C'est ça, votre demande à l'univers que je ferais. Est-ce que cette personne-là pourrait être la bonne personne pour vous? Bien sûr! Mais ce que je vous souhaite, c'est que l'univers vous envoie vraiment la personne idéale pour vous. La personne qui vous rendra heureux, heureuse. Celle qui durera également. On ne veut pas une relation éphémère. On veut quelque chose qui dure dans le temps. OK. On va aller chercher des petites cartes d'oracle, en fait. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi Béline et l'oracle des Médéores. On parle d'abondance avec l'argent. Donc, je vais sortir un petit cas de cartes. On s'en prie au piège, présentement, avec les pénates. Donc, quelque chose qui dure plutôt. Il y a un homme qui se dirige vers vous, surtout si vous souhaitez un homme et le bonheur qui arrive vers vous. Abondance, quelque chose qui dure avec un homme et le bonheur. Si vous, vous souhaitez une femme, naturellement, rappelez-vous qu'on est en énergie générale et adaptée tout simplement. Mais il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous au niveau relationnel. Je crois quelque chose qui vous rendra, somme toute, heureux, heureuse aussi également. Je vous souhaite pour ceux et celles qui pensaient à une personne en particulier, que ce soit cette personne-là. Naturellement, j'aimerais que tout le monde obtienne ce qu'il désire. Mais seulement, et seulement si, c'est la meilleure personne pour vous. Sinon, je vous souhaite que la meilleure personne pour vous vous arrive rapidement. On va aller voir maintenant l'oracle des Médéores que j'adore. On me dit que c'est la fin d'un cycle présentement. Est-ce qu'on doit entamer la fin d'un cycle? Est-ce qu'on doit prendre cette fameuse décision de mettre fin à un cycle qui, pour l'instant, ne nous convient pas? Parce qu'on n'oublie pas notre première carte qui nous parlait de douleur. Libération d'un blocage. Parfait! Donc, on s'en va vers une libération. Donc, les belles choses pourront nous survenir. Vers un amour durable. Bon, bien, écoutez. Pour ceux et celles que ça ne serait pas la personne qu'ils espéraient, dites-vous que ça va être pour le mieux. C'est sûr qu'on n'a pas envie d'entendre ça. Ça, je le comprends. Mais, ce que je souhaite, moi, c'est votre bonheur. Et abondance, encore une fois. Écoutez vos cartes, puis votre autre deck et le lâcher prise. Naturellement, ça revient. Donc, on a fin d'un cycle. Libération d'un blocage. Donc, on va prendre cette décision-là de mettre fin à quelque chose qui ne nous convient peut-être pas. On va aller vraiment vers l'amour durable. On m'indique que le changement est imminent. Donc, ça ne sera pas... On n'attend pas des mois et des mois et des mois, là. C'est quelque chose qui va survenir quand même assez rapidement. C'est une bonne nouvelle. Et on a l'abondance. Donc, l'abondance revient. Je pense que ça vaut la peine de lâcher prise dans cette situation-là. Ça revient déjà deux fois. On me dit quand même que c'est quelque chose qui arrive rapidement et que ça sera quelque chose qui va durer dans le temps. Ça, c'est un bonheur. Parce que ce que je vous souhaite, c'est que la bonne personne arrive, mais que ça ne dure pas deux mois. On veut que ça dure des années. dans un monde idéal, naturellement. Oups! Je vais prendre la carte qui a chuté. Je vais aller chercher une carte de l'oracle Manifestation de luminologie. Donnez-moi un petit instant. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour votre demande à l'univers? Surviennent. Les cartes sont collées. Je suis désolée. Ah, bon, une carte. Embrasser le courant de la vie. Moi, de la façon que je la vois, en fait, cette carte-là, c'est présentement. Faites juste embrasser le temps que ça prend. Lâchez prise sur le général, pas sur une personne. Lâchez prise en général sur la vie. Laissez la vie vous surprendre. Laissez la vie vous apporter ce dont vous avez besoin. On va aller voir maintenant parce que souvent, le lâcher prise, on va dire, bien, il faut lâcher prise envers cette personne-là. Mais le lâcher prise, là, moi, je le vois de façon beaucoup plus générale. Autrement dit, laissez les choses, la vie vous surprendre. Laissez les choses survenir. C'est sûr qu'il faut agir. Ça, je le dis tout le temps parce que si on n'agit pas et qu'on est assis sur notre banc et qu'on attend que la vie nous apporte tout, on risque d'attendre longtemps. Par contre, si on agit en sorte, on se dirige toujours dans la bonne direction. On évolue pour nous. Je crois que la vie peut souvent nous surprendre d'une belle façon. OK. On va aller voir maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Beaucoup de charmes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Bélier. Nous avons Scorpion. Nous avons Vierge. Nous avons Sagittaire. Nous avons Vierge. Une deuxième fois. Capricorne. Nous avons Verseau. Balance. Et finalement, le signe du taureau. Pour les lettres d'aujourd'hui, nous avons un K, un L. Je vois déjà deux fois la lettre I. Un Q. Un R. Un A. La lettre H, le W, le Z et finalement, la lettre O. C'est ce qui met fin au tirage du choix numéro un d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère que ça ne vous a pas trop brusqué. Ce n'est souvent pas la réponse qu'on attend quand on espère une personne en particulier. Mais parfois, c'est peut-être le message dont on a besoin d'entendre au moment du tirage. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente et douce journée. Surtout, prenez grand soin de vous et à bientôt. pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultant et consultante du choix numéro 2 d'aujourd'hui. On va avoir le choix du cristal clair, du quartz clair. Je suis désolée. On va aller voir en fait ce qui empêche votre demande à l'hiver, votre souhait d'arriver, de survenir, qu'est-ce qui le retarde, qu'est-ce qui bloque. En fait, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. On a cette carte qui nous parle d'être entre deux. Donc, autrement dit, je n'ai pas l'impression au fait que présentement votre souhait est bloqué. Je pense peut-être qu'il demande simplement, votre demande à l'univers demande simplement d'avoir un peu plus de temps avant d'être exaucé. C'est ce qu'on va aller voir avec le tarot pour commencer. Donc, on va commencer avec un premier tarot qui va décrire la situation actuellement. Donc, vis-à-vis votre souhait, votre demande à l'univers, quelle est la situation actuelle? Bon, on le sait qu'on ne l'a pas obtenue si on regarde le tirage, mais je veux avoir un peu plus de détails pour que vous soyez en mesure en fait de vous reconnaître. On est en attente de notre souhait. Bien oui, on le sait. Ça, c'est une information que je n'avais pas besoin de vous dire aujourd'hui. Si on regarde ce tirage-là, des fois, on reçoit des messages un petit peu cocasses pour être polies. Allons voir un petit peu plus loin. Je veux que vous reconnaissiez donc que j'aimerais avoir plus que mes consultants sont en attente naturellement. On va chercher un 5-4 tenter de décrire votre situation actuelle. Reine de bâton. Donc, reine de bâton qui est mes consultants ou consultantes. L'as de bâton, donc, la réussite, le succès. Nous avons le page de bâton qui nous parle d'un nouveau départ qui demande du temps. Le 7 de bâton, certains petits conflits qui vont être surmontés. On est beaucoup dans le bâton. On fait-tu un 5 en 5? Allez, 5e carte, s'il vous plaît. Et non, on en finit avec un petit roi de denier. Et on a en d'autres decks le page de courbe. Bon, écoutez. La situation telle qu'elle est, si votre demande concerne une personne, puisque je vais tout de suite parler de ce roi de denier qui est apparu à la fin de votre première ligne, on vous dit simplement que, en fait, la situation telle qu'elle est, présentement, vous avez l'impression que ça n'arrive pas, mais ça demande simplement du temps. Donc, on n'a pas, en fait, ça n'arrivera pas votre souhait. Votre demande à l'univers est sur le point d'être exaucée, mais il faut cependant, par contre, donner du temps à votre demande pour s'exaucer. On a ici que vous avez tout mis en oeuvre, vous avez beaucoup travaillé de votre côté, donc vous avez fourni, vous avez fourni, en fait, des efforts, vous avez fourni des choses, bien, pas des choses, excusez-moi, je manque de mots. Vous avez fourni des efforts et des actions concrètes dans le sens d'obtenir ce que vous souhaitez. On vous dit que ça demande du temps, tout simplement, qu'il reste des petites choses à vérifier, des petites choses à surmonter. Le 7 de bâton va me parler de conflits, mais des conflits qu'on va être en mesure de surmonter avec ici une énergie de roi de denier. Donc, j'ai vraiment l'impression que votre demande pourrait concerner une personne. Si ça concerne une entreprise au niveau professionnel, ça peut être tout simplement une entreprise ici. N'oubliez pas que le denier va surtout nous parler au côté financier et au côté également professionnel, carrière et tout. Mais on peut l'adapter moindrement que notre demande concerne autre chose. On a le page de coupe encore une fois, l'immature de notre jeu de tarot. Donc, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique tout simplement que la situation a besoin de grandir. C'est comme si le message que je reçois en fait pour vous aujourd'hui, c'est pas comme si, c'est ça. On vous dit bien, tu vas l'obtenir ce que tu as demandé. Il suffit d'être patient ou patiente et là, je sais que certains d'entre vous sont réellement patients, beaucoup plus que je pourrais l'être dans toute mon existence, mais là, on vous dit simplement que ça demande un petit peu plus de temps, tout simplement. Mais présentement, vous avez l'impression que les choses sûrement arriveront pas et on vous dit que c'est juste une question de temps. On va aller voir avec le deuxième tarot si on nous apporte d'autres précisions en fait du pourquoi que vous n'obtenez pas votre demande présentement. Est-ce qu'il y a d'autres gestes que vous pourriez mettre? Pourtant, on dit que vous avez énormément travaillé dans ce sens-là avec la première ligne. Là, pour ceux seuls, j'espère juste que Gizmo va être sage parce que je reçois une livraison. Excusez-moi, c'est une mini-parenthèse personnelle. Tu jappes pas, hein? Ah, parfait. Il n'a pas jappé. Sept de coupe. Donc, on est dans les hésitations, dans les doutes. Pourquoi votre demande à l'univers semble être bloquée? Pourquoi ça ne survient pas? Sept de deniers. Tempérance. Écoutez, c'est une question de temps. On est vraiment entre deux. Je pense que le tirage va être récurrent un petit peu. Mais écoutez, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si on nous dit que ça nous manque du temps, ce qu'on nous confirme aujourd'hui avec ce tirage du choix numéro 2, c'est que notre demande à l'univers va arriver. Notre demande à l'univers va être exaucée. C'est une bonne nouvelle en soi, mais présentement, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a semé, la plante commence à pousser, il faut attendre avant de récolter. Et la tempérance nous dit que ça demande du temps. Mais oui, on le sait très bien ça. En fait, aujourd'hui, la bonne nouvelle, ce qu'on va retenir de notre choix numéro 2, c'est très important, c'est que notre demande va arriver. C'est tout simplement une question de temps. Je vous souhaite que ça soit un court temps. Pas un long temps, mais un court temps. On a peur que ça n'arrive pas. Donc, là, ça va être important de relâcher la pression. C'est peut-être pour ça que vous avez ce message-là aujourd'hui, que c'est juste une question de temps. On va chercher quatre autres cartes pour voir qu'est-ce qui bloque votre demande à l'univers, vos doutes, le temps. Incroyable. C'est incroyable. J'ai senti une carte retourner. Elles sont un petit peu plus épaises. Ces cartes de tarot-là sont belles. Un petit peu plus épaises. pour ceux et celles pour ceux et celles que votre demande concernerait un lien d'âme. On m'indique que ça pourrait être le cas ici. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça concerne tout simplement un lien d'âme. Je fais juste en faire mention puisque je le vois en dos de deck. OK. On a peur de perdre. On est dans les doutes, les hésitations parce que ça demande du temps. Puis là, on se dit, oui, mais... Des fois, on peut regarder le temps passé et on se dit, bien là, ça fait deux ans. Parce que certaines personnes, je le vois en commentaire, il y en a qui sont très, très patientes, patientes. On a beaucoup de nombre d'années, en fait. Il y en a que c'est des mois, il y en a que c'est des jours, il y en a que c'est des semaines. Mais ça dépend. Chaque personne, c'est personnel. Chaque personne a sa notion de temps long, en fait. Donc, on a ici que ça demande du temps. Ça vous met beaucoup dans les doutes. Vous avez peur de perdre, en fait, vous avez peur de perdre votre temps. Ça, c'est une question, je trouve, que l'humain, en fait, en général, je vais faire une mini-parenthèse, je trouve que l'humain manque de temps. Manque de temps pour s'occuper de lui, manque de temps pour plusieurs choses. On dirait que c'est, on rentre dans une routine où on fait le boulot. Après ça, on s'occupe des enfants, on va chercher les enfants à la garderie, au service scolaire. Après ça, on fait de notre souper. Finalement, on se couche épuisé vers 22 heures, des fois, même plus tard, dans la semaine, pour pouvoir réussir à tout faire nos tâches. On manque de temps pour soi. Donc, c'est sûr qu'on a peur de perdre notre temps. On a peur de perdre notre temps et espérer quelque chose qui ne surviendrait pas. On a peur de ne pas être avec la bonne personne et d'investir autant de temps dans cette relation-là. La peur de perdre notre temps, elle est justifiée, je crois, en tant qu'humain parce qu'on manque de temps pour nous. Mais c'est une question de temps. Votre demande à l'univers a bien été entendue. Votre demande à l'univers sera exaucée. Soyez seulement patient, mais pas dans l'attente. On peut être patient, mais on laisse les choses aller, on laisse les choses survenir aussi puis on fait confiance. On a ici aussi un le roi de bâton et nous avons le double bâton. Donc, une décision sera prise, une décision qui nostalgie. Je peux l'impression aussi qu'il y a également que ça peut une demande, ça peut faire un certain temps qu'on attend cette décision-là, mais ça sera fait. J'avais demandé au choix numéro un parce que là, je pensais que c'était terminé, mais j'en vois d'autres. Si vous entendez les autobus, pourriez-vous simplement me le dire, parce que là, il y en a plusieurs qui passent, si vous pouvez me le dire en commentaire si vous les entendez parce que, en fait, je vais être honnête, j'adore avoir la fenêtre ouverte. Là, j'ai comme un petit stress que ça dérange votre écoute. En fait, donc si c'est le cas, faites simplement me le dire, je réviserai ou je vérifierai à quelle heure qu'ils partent de l'école puis je ferai une pause pendant ce temps-là. On vous parle de renommée. Moi, j'entends réussite. On vous parle des présents. On va obtenir ce qu'on désire. On fait taire le... Attends une minute. Le vol et la perte. On fait taire cette peur-là. On ne perd pas notre temps, le temps qu'on a investi pour les bonnes raisons. C'est un temps qu'on ne perd pas. C'est un temps qu'on investit également pour soi. Oui, mais j'ai peur de ne pas être avec la bonne personne, d'investir ou de me laisser du temps dans de l'espoir qui n'arrivera jamais. Pendant ce temps-là, vous avez rêvé. Pendant ce temps-là, vous étiez bien dans vos rêveries. On ne peut pas non plus avoir peur de perdre. Si on vit chaque étape de cette façon-là, il y a une bonne raison pour le vivre de cette façon-là. Vous allez dire, j'ai une pensée magique certainement. Mais oui, je l'avoue, j'aime mieux penser des fois de façon positive que de façon négative. Je trouve que la vie nous apporte assez son fardeau d'épreuve qu'on n'est pas obligé de lui en donner encore plus d'importance. Donc, pendant le moment où vous rêvez à un espoir, que vous êtes dans l'espoir, vous n'êtes pas dans le désespoir. Donc, pour moi, ce n'est pas une perte de temps en soi. Mais bon, j'avoue que je préférais pour vous que tout survienne aussi au bon moment important. On va aller voir avec un dernier oracle d'aujourd'hui. Jugement. Non, elle n'est pas sortie. Je veux des cartes qui sautent. Combat. Dans le mois en cours. Croiser des chemins. Une décision sera prise dans le mois en cours et cela dépend du mois dans lequel vous n'écoutez. Pas le mois où je l'ai publié. Et message à venir aujourd'hui. Message à venir très prochainement. Ce n'était pas récemment aujourd'hui. On parle de retombées positives. On est vraiment entre deux. J'ai l'impression qu'on pourrait certains d'entre vous ce mois-ci voir des belles améliorations de façon positive dans votre demande à l'univers. C'est ce que je vous souhaite. Donc, on arrête de se concentrer sur j'ai donc peur. J'ai donc peur de perdre. En fait, de vivre dans les peurs, c'est en soi, selon moi, une perte de temps. Donc, on va se concentrer. Vous gardez espoir dans la situation. C'est sûr, on peut garder espoir tout simplement qu'on trouve le mieux pour nous qu'importe la façon. Je l'ai dit en choix numéro un, je pense que j'ai oublié de vous le dire ici. Faites attention à vos demandes de l'univers. On ne peut pas demander une personne en particulier. On ne peut pas demander non plus un emploi dans cette entreprise-là. Il faut être assez large. Donc, vous voulez un amour heureux, durable, dans lequel vous serez en respect, vous et votre partenaire un envers l'autre. On peut tout demander ça. Mais pas demander, je veux précisément cette personne-là dans ma vie. Souvent, l'univers ne répondra pas de cette façon-là. Oui, pour certains, on est chanceux. Des fois, ça arrive que ce soit le bon partenaire qu'on a fait notre demande. Mais c'est mieux d'être un peu plus vaste en fait dans nos demandes à l'univers. On va aller voir maintenant une carte conseil de l'oracle manifestation. Donc, qu'est-ce qui manque? En fait, soyez humble. Je pense que quand on est patiente en gratitude, sachez remercier d'ailleurs pour ceux et celles qui seront exaucés, surtout si on parle du mois à venir qui va avoir des beaux changements positifs dans ce sens-là, soyez en gratitude. C'est bien de faire notre demande, c'est bien d'être en gratitude lorsqu'on est exaucé naturellement. Donc, ce n'est pas tout envoyé dans l'univers. Il faut être en mesure aussi de remercier par la suite. On va aller voir des chambres de signes astrologiques et de lettres pour terminer votre tirage. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Si tout le tirage vous a parlé, c'est quand même un tirage qui était pour vous, même si vous ne trouvez pas de confirmation à la toute fin. N'oubliez pas que vous êtes en énergie générale. On a Gémeaux, Vierge, Verseau, Cancer, Bélier, Gémeaux, une deuxième fois. Nous avons Scorpion, Balance, Sagittaire, Taureau, on va tous les avoir. Capricorne, je ne peux pas faire un tirage sur mes petits Capricornes. Et Scorpion, on les a pratiquement... Oh non, Scorpion ici, deux fois. On en a 10 sur 12, donc on est proche. Pour les lettres, nous avons le F, le E, le M, le A, le X et finalement un deuxième M. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est une bonne nouvelle en soi. Donc oui, un peu de temps, mais pas beaucoup. Quand même, on devrait y voir des indices. Si vous n'êtes pas exaucé pendant le mois à venir, vous devriez voir des indices que ça va survenir quand même assez rapidement pendant ce mois-ci. C'est une bonne nouvelle en soi. Puis ça nous dit qu'on va l'obtenir, ce qu'on a demandé. Donc, très bonne nouvelle en soi. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes. Choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'améthyste. Et on va aller voir, en fait, qu'est-ce qui empêche votre demande à l'univers, votre souhait d'être exaucé. C'est quoi qui bloque présentement? C'est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait ajouter pour faire survenir le tout un peu plus rapidement. Alors, votre première carte nous parle de l'épée du magicien. En fait, la première carte vous indique que tout est en place, tout va survenir. que votre magie est grande en vous, en fait. Donc, de faire confiance en l'univers que celle-ci exaucera votre demande. Donc, on parle vraiment d'une question de temps pour l'instant. OK, mais on va quand même, puisque, bon, une petite baisite de guizmo, on va aller voir quand même avec le choix numéro 1 quelle est la situation actuellement et on va aller voir ce qu'on pourrait peut-être apporter un peu plus ou quelles sont les raisons pour lesquelles on a l'impression que ça bloque pour l'instant. quelle est la situation actuellement? Comment on l'aperçoit pour que vous puissiez vous reconnaître? quand vous venez voir ce tirage-là aujourd'hui, vous avez l'impression en fait que la situation est bloquée. on souhaite une réussite ici avec un 6 de couple. Le 6 de couple pourrait me parler peut-être d'un lien d'âme. Pour ceux et celles qui ne parlent pas, c'est quand même quelque chose qu'on souhaite et qu'on demande depuis un certain temps puisque le 6 de couple va me parler également de nostalgie. Quelle est la situation actuellement? on parle d'une relation on souhaite une réunion pour ceux et celles qui sont en lien d'âme toujours, sinon on souhaite une relation qui est viable qui va durer dans le temps. 6 d'épée on a lâché prise sur la situation Oups! Pour l'instant on pourrait être en contact en fait avec l'empereur donc avec notre masculin sacré je vais continuer avec la lignée en fait du lien d'âme si ça ne vous parle pas adaptez-les de toute façon à votre situation parce que j'ai vraiment l'impression que la question numéro 3 est reliée à un lien d'âme en particulier. On souhaite une réunion dans ce lien d'âme-là on a fait notre lâcher prise on a travaillé là-dessus on a lâché prise guéris nos blessures il y a une partie de nous qui est restée dans le passé on est sortis grandis évolués changés On a une relation amicale pour l'instant avec notre empereur en fait donc notre empereur présentement notre masculin sacré on a un type de relation peut-être que là on souhaite que ça soit déjà plus grand puis on vous dit laisse tout simplement la situation grandir un petit peu donc présentement faites confiance en faire votre demande votre demande et sur le point d'être exaucé on parle vraiment de petits délais le tout petit on m'indique quand même qu'on est en relation si vous êtes en non-communication avec votre masculin sacré avec votre empereur avec la personne de votre coeur si vous ne vous sentez pas en lien d'âme la personne de votre coeur si c'est la personne que vous souhaitez on vous dit présentement que si vous n'êtes pas en communication si vous me dites ben moi je ne suis pas en communication du tout peut-être que le choix numéro 3 n'est pas pour vous donc vous avez vraiment besoin de vous reconnaître en fait dans la première ligne ici c'est ce qu'on m'indique on m'indique quand même qu'on a beaucoup travaillé on nous indique ce qu'on souhaite et on nous indique qu'on est en communication en lien, en coopération en fait avec cette personne qui est chère à notre coeur on va aller voir un second tarot et celui-ci nous dira pourquoi on a l'impression que ça bloque parce que là je n'ai pas l'impression en fait qu'il y a quelque chose qui bloque j'ai l'impression que ça n'arrive pas assez vite que ben on a peut-être eu quelques données mais présentement il n'y a pas de confirmation il n'y a rien dans le sens qu'on souhaite puis c'est ça qu'on veut donc on va aller voir un petit peu plus loin j'ai l'impression que votre demande est déjà exaucée ou sur le point de l'être en fait on nous indique ici qu'on a besoin d'une période de repos on a besoin d'une période d'introspection pour prendre une décision c'est soit vous soit l'autre personne donc il reste j'aime pas dire ça surtout en relationnel mais il reste des technicalités donc des petites petites choses en fait alignées tout simplement encore une fois l'empereur qui revient ça avance malgré votre peur de perdre 4 d'épée c'est une question de temps mes poulets c'est vraiment une question de temps en d'autres decks nous avons tout avance présentement puis regardez le nombre d'épées que vous savez donc tout avance dans le sens souhaité tout est en place donc il n'y a rien qui bloque votre demande en fait c'est le temps c'est le temps tout simplement je vous comprends moi quand je fais une demande j'espère que c'est arrivé hier mais bon des fois on nous demande simplement d'être un peu plus patient puis c'est votre cas ici ça se peut très bien que certains certaines d'entre vous ont été déjà très très patient dans cette situation là ça vous demande quelque peu juste simplement une patience un petit peu plus je vous souhaite que ça soit vraiment quelque chose de très minime comme patience encore à avoir parce que certains d'entre vous peuvent être fatigués aussi être en attente mais c'est vraiment parce que comme ça me disait bien tout est en place Virginie tout est en train d'arriver puis elle le voit votre consultante ou ton consultant le voit présentement mais c'est comme il veut juste se faire confirmer que c'est vraiment sur la bonne voie d'arriver puis oui c'est ce que le tirage en fait vous confirme mais je vous rappelle que vous devez être en communication avec cette personne là si c'est pas le cas c'est sûrement pas le tirage pour vous je le souhaite à plus de gens possible en fait ce tirage là mais c'est important par contre parce que ceux et celles qui se retrouveront en fait dans le choix numéro 3 sont des gens qui verront leur souhait leur demande exaucée très 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 prochainement la beauté ça tombait l'abondance et finalement le bonheur comme je vous disais je vais juste aller chercher la deuxième pierre l'étoile de l'homme donc l'empereur donc on parle vraiment de l'homme présentement votre demande concerne un homme que vous soyez un homme ou une femme votre demande concerne un homme mais moi trois fois deux fois l'empereur une fois l'étoile de l'homme je peux pas dire adaptez-les si c'est une femme ou un homme non non je pense que c'est réellement un homme tout est en place tout est en place l'abondance le bonheur s'en vient écoutez c'est vraiment j'appelle ça une question de jour ou de semaine pas de moi on parle pas de moi donc je pense que oui il reste peut-être de la patience à avoir pas beaucoup pas beaucoup un petit petit peu laissez les choses aller appréciez chaque moment appréciez chaque étape parce que là je voyais surtout un lien d'âme ça peut être aussi tout simplement une relation vous souhaitez l'arrivée de quelqu'un dans votre vie vous avez déjà ça peut être je souhaite un nouvel amour puis là vous venez de rencontrer quelqu'un ça se passe relativement bien on vous dit juste ça apprécie chaque étape donc c'est important c'est enivrant en fait les premiers temps avec quelqu'un même si c'est un retour d'une personne c'est enivrant aussi appréciez chaque petite étape chaque petit détail en fait de tout ça je suis rendu à l'oracle des médias message à venir aujourd'hui quand je vous dis que c'est là moi je pense que vous avez pu on vous dit besoin d'ancrage on a besoin d'ancrage pour un petit peu plus amplifier notre patience j'ai faim d'un cycle qui vient de tomber voilà l'être aimé donc fin d'un cycle avec l'être aimé pour ceux et celles que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie c'est aussi considéré comme l'être aimé puisqu'on va parler d'amour on dit libération d'un blocage bien les choses vont bien aller on parle d'acceptation acceptation de la situation acceptation également que ça se passe de façon des fois un petit peu plus douce donc pas dans l'empressement pas non plus dans la grande impulsion j'ai pas grand chose de plus à dire ça va faire un petit tirage choix numéro 3 mais écoutez c'est comme si on me disait bien il y a rien qui bloque Virginie la demande est là et tout est en train de se produire c'est juste qu'avant la concrétisation la confirmation il manque des petits détails mais des très petits détails moi j'entends question de jour ou de semaine pis pas de mois on peut-tu dire maximum 4 semaines pis même là 4 semaines je trouve ça long bon reconnaissez votre valeur pis laissez votre coeur ouvert je pense que vous êtes vraiment dans les derniers derniers instants en fait avant que pis écoutez c'est sûr peut-être ça va être aujourd'hui que ça va se terminer que vous allez finir votre attente tout va se concrétiser mais c'est vraiment pis je dis quelques semaines pour être vaste dans mon laps de temps parce que c'est là c'est là 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 fait qu'on va t'écouter il y a plus rien à dire pis rien à dire vous lavez votre demande il y a rien qui bloque tant mieux hein donc on va chercher des signes astrologiques et des lettres je vous rappelle que si tout le tirage vous a parlé et mon dieu je vous le souhaite si tout le tirage vous a parlé même si vous n'avez pas de la dernière confirmation c'est quand même un tirage qui est pour vous une confirmation n'oubliez pas qu'on est en énergie générale et que cette confirmation là de plus sert tout simplement à avoir une confirmation de plus donc la première confirmation c'est que le tirage vous parle nous avons vierge deux fois balance nous avons scorpion taureau poisson et finalement verso pour les lettres nous avons la lettre N la lettre V le R le L le G le C le U un deuxième C un deuxième G le E le H deux H le S c'est ce qui met fin au choix très positif ça termine bien une journée bref très très positif du choix numéro 3 je le souhaite à le plus grand nombre de vous mais ceux qui suivent mes vidéos je vous le souhaite ardemment en fait qu'ils vous parlent absolument sur ce je vous souhaite de passer une excellente journée je vous dirais également de prendre grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage au revoir